Aujourd'hui, notre objectif est d'apprendre à remplir un Lean Canvas. Le Lean Canvas est une façon de remplir son business model. Alors attention, aujourd'hui l'idée n'est pas de faire votre business model définitif, mais de se servir du Lean Canvas d'HMoria comme d'un tableau de bord. L'approche que préconise l'auteur HMoria est l'approche des 20 minutes, c'est-à-dire remplir le canvas en une vingtaine de minutes, laissez les trous là où ils sentent, ce n'est pas grave d'avoir des doutes, ce n'est pas grave de ne pas être serveur d'une chose, puisque ça va être votre tableau pour faire des tests. A la limite, si vous avez un vide, c'est intéressant, parce que vous savez que c'est l'information que vous allez chercher pour remplir votre Lean Canvas. Pour illustrer le Lean Canvas, nous nous servirons d'un exemple d'un éditeur d'applications mobiles qui a la façon d'un Wix pour les applications. Vous permettrez d'avoir un Wix et Wix, donc de voir comment vous bougez les blocs en temps réel. Et ensuite, par enregistrement, de le compiler pour en faire une application pour smartphone. Donc, dans Lean Canvas, nous nous basons dans un premier temps sur le problème. HMoria parle d'être top 3 problèmes. Pourquoi ? Parce que la plupart des solutions que vous allez proposer vont répondre à un ensemble de problèmes, mais l'idée, c'est de prendre le plus global pour ne pas se perdre. Donc, dans notre cas, nous, on a deux principaux problèmes. Le premier est lié à la multiplicité des langages. On ne peut pas connaître l'ensemble des langages. Donc, il y a un gain de temps qui va être généré. De l'autre côté, il y a un problème qui va être lié à la pérennité des langages. Comme il y a beaucoup d'acteurs qui viennent sur le marché, certains pourraient disparaître. Et ça nous rapproche du problème qu'on a pu connaître avec le langage Flash, qui était très présent, très actif pour les sites web, mais qui a sa disparition. Allez, c'est un bon nombre de développeurs spécialisés en Flash, avec des compétences inutiles. Dans le bloc problèmes, comme vous le voyez juste en dessous, il y a les alternatives. Dans les alternatives, il y a bien sûr la concurrence, par exemple Mobile Roadies. Mais il y a aussi tout ce qui va permettre aux gens de répondre à ces problèmes. Donc, il y a le premier qui n'est pas forcément la meilleure solution, c'est l'apprentissage, mais qui aura peut-être des gains qui peuvent être aussi intéressants, notamment le fait d'être ensuite autonome sur un nouveau langage. Il y a avoir un développeur complémentaire qui va donc prendre sur lui le risque d'apprendre un langage qui pourrait disparaître ou de répondre à la difficulté d'apprendre plusieurs langages. Donc, cette partie est très importante parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de mettre en valeur votre projet dans un contexte global. Ensuite, proposition de valeur et solution. Alors, c'est quoi les différences ? La proposition de valeur, c'est ce qui va donner quelque chose de global, à quoi vous répondez de manière globale. Et la solution, c'est plutôt comment vous y répondez. Alors, dans notre cas, nous, la proposition de valeur peut s'exprimer de la manière suivante. La manière la plus simple et rapide de créer une application pour smartphone. Souvent, dans un link canvas, on va se servir de petite formule un petit peu comme X de Y pour pouvoir dire en quelques mots à quoi correspond le projet. Par exemple, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais là, on pourrait dire le Wix des applications mobiles. Pour vous donner un autre exemple, on aurait pu dire au début d'Instagram, à quelqu'un qui n'a jamais vu l'application, pour lui donner une idée très rapidement de ce que ça peut être. On aurait pu lui dire, c'est le Twitter de l'image. Voilà. Ensuite, solution. Pour le bloc solution, on part également sur un top 3. Bon, évidemment, si vous avez des solutions qui sont exceptionnelles et qu'il faut partir sur un top 4, un top 5, allez-y. Mais l'idée, c'est d'être assez minimale pour rester toujours sur le plus global et sur ce qui va avoir le plus de valeur pour vos clients. Donc là, on a un ami 3. La possibilité d'avoir un WeezyWig que tous les concurrents n'ont pas. Avoir une partie en code libre pour vraiment personnaliser votre application et pas être juste victime des templates. Et avoir un set de fonctionnalités. Par exemple, dans la plupart des applications, il y aura une fonctionnalité GPS, une fonctionnalité Push, etc. Dans la partie client, on va diviser en deux parties. En haut, ce qu'on va mettre, c'est les clients qu'on vise dans l'ensemble. Dans notre cas, les entreprises, les développeurs non mobiles, les développeurs mobiles, les étudiants. On pourrait encore en trouver d'autres. Et la deuxième partie du bloc, ça va être quoi ? Ça va être les early adopters. En français, les primo-adoptants. C'est vraiment essentiel en termes de communication. Parce qu'au début, comme vous allez avoir des ressources restreintes, vous allez communiquer de la manière la plus spécifique pour atteindre vos early adopters. Dans notre cas, ça va être les développeurs mobiles qui pourront, d'après notre hypothèse, se servir de notre service pour gagner du temps. Donc, pourquoi on a fait ce choix-là ? Tout simplement parce que c'est des gens qui font toujours des applications. Donc, si ce qu'ils font en une semaine, on leur propose de le faire en deux jours, pour eux, c'est un gain de temps et forcément un gain d'argent. Par contre, il se pourrait qu'à l'issue des tests, puisqu'on est dans une approche de product market fit, on se rend compte que c'est plutôt les entreprises. Et là, juste pour vous montrer l'incidence que ça aurait sur le projet, ça changerait forcément la communication, parce qu'on ne touche pas un développeur mobile indépendant et une entreprise de la même façon. Mais ça a aussi un impact sur les solutions où une entreprise aura peut-être besoin d'un back-office plus conséquent et aura un intérêt pour la statistique qui est plus évidente et dans ce cas-là qu'il faudrait mettre en avant. Ensuite, le bloc comme indicateur clé, que vous comprendrez mieux une fois que vous aurez fait le TD sur l'entonnoir, mais on va déjà en parler, ça va être de mettre en place les indicateurs qui vont vous permettre de suivre l'activité, d'une part pour mesurer vos tests et d'autre part pour mesurer la qualité de votre produit. Par exemple, le taux d'acquisition, c'est-à-dire le nombre d'inscrits, le taux d'activation qui, dans notre cas, serait le nombre de personnes qui auraient téléchargées le logiciel, le taux de rétention qui reste assez difficile à définir parce que vous vous posez la question de qu'est-ce qui fait qu'un utilisateur sur votre service est un utilisateur actif. Dans notre cas, on considéra que c'est une personne qui modifie son application au moins une fois par mois ou qui crée au moins une autre application, donc au moins une action par mois. Le taux de recommandation, donc tout simplement le taux de partage des utilisateurs vers d'autres utilisateurs. Et pour la dernière partie de l'entonnoir, le revenu, on va se focaliser sur le taux d'utilisateur qui utilise le service premium. Donc voilà, ça c'est une partie qui pourra vous paraître encore confuse mais qui deviendra très claire quand vous étudierez l'entonnoir. Dans la suite du cours. Alors, le bloc avantage concurrentiel durable. L'avantage concurrentiel durable, c'est quoi ? Ce qui va vous donner un avantage sur la concurrence mais avec une durée dans le temps. Par exemple, si vous proposez juste un changement de positionnement, je fais la même chose que les autres à un prix moins cher, vous avez un avantage concurrentiel mais il ne va pas être durable. Parce que votre concurrent peut faire la même chose le lendemain. Par contre, si vous avez, comme dans notre cas, un avantage technique, le temps de développement technique est plus long. En plus, c'est quelque chose qui peut se garder. Dans les avantages concurrentiels durables, on voit souvent l'effet Metcalfe. Alors, c'est un nom un peu savant qui vient de l'auteur mais qui est un concept qui est relativement simple et très compréhensible à l'heure des réseaux sociaux. Par exemple, la valeur d'un téléphone. La valeur d'un téléphone, si je suis le seul à avoir un téléphone, elle est de zéro. Par contre, si tout le monde a un téléphone, la valeur est décuplée. Et on le comprend très bien sur la politique des réseaux sociaux, où par exemple Facebook, qui a une masse d'utilisateurs très conséquente, un avantage concurrentiel durable sur les autres acteurs type Google+, qui sont sur le même marché et qui visent les mêmes utilisateurs, mais qui même s'ils peuvent proposer d'autres solutions et essayer d'aller plus loin dans la technique, auront beaucoup de mal à prendre des parts de marché parce que les gens y sont déjà et c'est ça qui a donné une valeur supérieure à Facebook. Ensuite, sur les canaux de distribution, qu'est-ce qu'on va voir ? Dans notre cas, on va voir le site en propre. Les canaux de distribution représentent toutes les manières avec lesquelles vous allez vendre votre produit. Par exemple, si à la différence de nous, vous n'aviez pas un produit dématérialisé, mais un produit concret, il pourrait très bien être sur votre site en propre, sur les places de marché et en boutique. Les deux derniers blocs du Lean Canvas représentent les coûts et les gains. L'idée n'est pas de tout mettre, mais dans les coûts, de mettre les coûts principaux, ceux qui vont vous coûter le plus cher, et de l'autre côté, les gains. Donc là, on va plutôt mettre vos hypothèses de business model. Comme vous l'avez compris, ça va vous donner une vision complète de votre stratégie et de comment vous allez développer votre entreprise. On est là pour tester. Ce n'est pas grave si vous ne savez pas répondre à tout. On va, dans l'avancée des cours, pouvoir compléter plus loin, à travers les séries de tests, comme les validations de problèmes, les validations de solutions et toute la suite, mais aussi des bases théoriques pour fonder votre stratégie, comme pour l'entonnoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !